Au terme d'un séjour de 62h à Lubumbashi, le chef de l'Etat Félix Sontantisekedi Chulombo a repris son avion pour New York où il va participer à la 76e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Avant son départ du chef-lieu du Okatanga, le président de la République est allé réconforter à nouveau la veuve et les enfants Kyongu affligés par cette perte et leur témoigner de toute sa compassion. La veuve Mireille Masengu Bibi Muloko et les enfants Kyongu ont passé un quart d'heure avec le chef de l'Etat visiblement aussi affecté par la disparition de ce baobab de la politique congolaise et un des soutiens inconditionnels de son pouvoir. Mobilisé autour de la résidence des Baba Kyongu, la famille politique de Gabriel Kyongu-Wakumwanta, à savoir l'UNAFEC, a remis un mémorandum aux garants de la nation. Au moment des hommages publics de leurs leaders, les responsables de l'UNAFEC avaient fait part de leur détermination pour soutenir le président de la République, Félix Sontantisekedi Chulombo, comme le faisait ouvertement Baba Kyongu. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le directeur de cabinet du chef de l'Etat Guylain Niembo et les gouverneurs de la province Jacques Kyaboula ont accompagné le chef de l'Etat.